Au moment où une délégation de la Banque mondiale vient d'effectuer une visite au Burundi, Parsem a voulu donner son analyse et surtout qu'elle a eu l'opportunité de faire un échange avec cette délégation. Et comme vous l'avez entendu, cette visite remonte de 1987. Il venait de passer 37 ans, ça veut dire que c'était une visite cruciale dans la vie de la coopération internationale avec le Burundi. Et encore une fois, nous avons annoncé que cette visite est coïncidée avec le renouvellement du cadre partenariat PI-CPP de 5 ans, de 2024 à 2029. Ça veut dire que c'est une grande occasion, une belle occasion d'entendre les orientations de la Banque mondiale par rapport à la coopération future qui va régir les 5 ans 2024-2029. Or, nous avons signalé que c'est une belle opportunité, c'est une baine car le Burundi vient de valider son document d'orientation de vision économique, c'est-à-dire la vision 2040-2060 qui trace une trajectoire vers l'émergence. Et encore une fois, la Banque mondiale au Burundi a souscrit à la déclaration de Paris pour l'efficacité de données publiques au développement et le plan d'action d'ACA qui existe en certains principes comme l'appropriation, l'alignement et la gestion, accès sur les résultats. Et au niveau de l'appropriation, on impose que les pays respiandés de données publiques au développement conçoivent eux-mêmes les politiques de développement et les assument. Et puis les partenaires, donateurs, s'alignent à ces politiques. Ça veut dire que le Burundi a déjà fait son travail et la Banque mondiale qui accepte de s'aligner à cette orientation de vision économique. Il reste c'est de voir comment faire une gestion, accès sur les résultats, pour que l'appui de la Banque mondiale puisse changer le quotidien du Burundi. La Banque mondiale accepte de disponibilité des fonds et aussi comprimer les appuis budgétaires qui aident à renflouer surtout les caisses de l'État, notamment en devises, surtout dans cette période de pénurie de devises. Donc les laissons attirer aussi devraient servir parce que pour créer la gestion, accès sur les résultats, il faut aussi partir des résultats du passé. Parce que la Banque mondiale a 105 principes d'évaluation des institutions et coûte la capacité d'embellir de gestion des fonds lui accordés. Dans le cas de ces pays, il y a le country policy institutionnel assessment. Notamment, voir si les institutions sont efficaces, le niveau de gouvernance. Et à ce niveau, je pense que le gouvernement devait faire un effort pour qu'au niveau de la capacité institutionnelle, de la lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance de l'administration, le leadership à tous les échecs de l'administration, les compétences, l'expertise nécessaire pour la gestion des réformes, la coordination, la gestion des projets, soit là, la participation citoyenne, pour que le contrat de l'action publique soit une réalité à travers l'action dynamique de la société civile. Et aussi, la Banque mondiale devrait contribuer à l'assainissement envers l'environnement macroéconomique actuellement. Et aussi, l'environnement des affaires pour pouvoir les secteurs privés. Cet environnement macroéconomique est caractérisé par des situations pérouisantes comme l'inflation, l'équilibre externe, pénurie des devises, la politique fiscale, tout cela peut avoir un impact au niveau de la relance économique. Or, au sein de la vision, il y a un pilier très important, l'engagement de l'État, où le gouvernement justement s'engage à renforcer les principes de bonne gouvernance, de lutter contre la corruption. Même le PND qui a été adapté à la vision, il y a un pilier comme la gouvernance, la coopération, et au développement, qui sont là pour prouver l'engagement de l'État à asseoir cette dynamique de renforcement des capacités institutionnelles pour servir le développement socio-économique. Alors, nous encourageons la Banque mondiale avec le gouvernement de continuer à faire le dialogue pour que la gestion accède sur les résultats, crée vraiment un changement dans notre pays et que le Burundi puisse aussi, après des années, bénéficier des fautes substantielles au lieu d'être toujours éligible à des petits déchets, des dons, comme d'autres pays le bénéficient pour faire des travaux grandissants, de grands travaux publics, comme les infrastructures. Parce que le Burundi a besoin de tant d'infrastructures et qui devait servir la base de son développement.